Musique Bonjour à tous, Oli Tinoa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te donner une astuce pour tâcher de récupérer ultra rapidement tous les nouveaux items à fragments qui sont disponibles dans le jeu. Il y en a 5 ou 6 nouveaux, je ne sais plus je crois, 6 nouveaux, suite à la mise à jour numéro 10 dont cette ligne de départ et d'arrivée de Vanellope, des mondes de Ralph qui est juste magnifique. Tu vois là ta finish et là ta start. Je suis fan de cet item avec en plus le sol qui va bien avec le petit sol Vanellope. Bon bon, je suis juste fan. Avant ça, je voulais vraiment tous vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté ces derniers jours à ma chaîne YouTube et Twitch. Vous êtes venus en masse, vous êtes venus voir mes vidéos en masse, ce qui me fait extrêmement plaisir parce que je me dis du coup que vous aimez ce que je fais, donc c'est super touchant. Merci beaucoup, j'ai vraiment pété tous les scores de vues ces derniers jours, donc merci beaucoup pour votre énorme soutien. Si vous voulez me soutenir gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit follow sur ma chaîne YouTube ou Twitch. Il y en a déjà eu pas mal ces derniers jours, mais c'est vrai qu'il y a par exemple sur YouTube la moitié de mes viewers qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc il y a juste à cliquer sur follow ou suivre, et puis ensuite tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos, et ça soutiendra la chaîne gratuitement. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Comme je le disais en introduction, on va pouvoir faire tous les items assez facilement. Il va falloir juste être coopératif, mais ça pourra aller très vite, et je pense d'ailleurs organiser quelque chose dans ce sens. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Si tu veux récupérer les items à fragments, en fait, il faut avoir 10 fragments de chaque item. Donc les nouveaux items, on va les voir tout de suite. Alors déjà, les fragments qui sont disponibles, là je parle uniquement des nouveaux, ceux avec la mise à jour 10, le sablier de niveau 4, donc la bonbonne cartoonesque, le fragment de verre taché, la sculpture de pierre verte, la sucette brisée, le panneau de métal brisé, l'oreiller floral rose, et puis je pense que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, qui permettent en fait de faire des nouveaux items. On va les voir là. Donc le trône de Triton, alors ils ne sont pas du tout dans l'ordre, c'est un peu embêtant, la ligne de départ de Sugar Rush, le lit fleuri d'Isabella, ensuite on a la fenêtre à vitro enchantée, et l'entrée de métro de Ratatouille, qui est juste magnifique, et je vais te montrer comment faire pour les avoir rapidement tout de suite. En fait l'idée c'est au départ de récupérer un fragment de chaque item. Alors c'est pas forcément évident, parce que nous dans notre vallée on ne va pas en avoir beaucoup, on ne va en avoir qu'un différent par jour. Mais grâce au multi, en fait on peut aujourd'hui, et bien s'échanger des fragments, si par exemple toi tu as le fragment de la fenêtre, mais que moi je ne l'ai pas, mais j'ai par exemple celui pour Vanellopée, et bien on fait un échange, et on s'en donne juste un seul. Comme tu vas pouvoir le voir, depuis la dernière mise à jour, on peut effectivement se donner des items, même si on n'est pas sur la même plateforme, des items de Rift in Time, alors que ce n'était pas possible avant. Alors malheureusement c'est toujours les Playstation entre eux, et les autres plateformes entre eux, mais voilà, tous les Playstation entre eux vont pouvoir s'échanger des fragments, et toutes les autres plateformes vont pouvoir s'échanger des plateformes, des fragments, pardon, donc PC, avec Xbox, avec Switch, tout fonctionnera, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, tu te rends à une table de courbage temporel, et c'est là que tout va se jouer. J'ai fait une vidéo où je t'explique toutes les nouveautés qu'il y a eu, avec la mise à jour 10, par rapport à la table de courbage temporel, et du nouveau sablier. On va aller dans Transmutation, et en fait, donc là tu as de la poudre de différentes couleurs, donc violet, bleu, vert, et couleur dorée, qui s'affichent à droite de l'écran, en haut à droite. En fait, je vais pouvoir démanteler certains items, pour pouvoir avoir de la poudre. Alors, comme tu le vois, j'ai une bonbonne cartoonesque, pour pouvoir faire, je crois que c'est la voiture de pompier de Toontown, ça ce sont des anciens, autour de châteaux fissurés, ces deux-là je les ai en trop, ensuite là j'ai des panneaux de métal brisé de ratatouille, et là j'ai des fragments de verre taché, pour faire la nouvelle fenêtre. Donc en fait, on va démanteler ça, et ça, ok, donc, comme tu le vois tout en bas, ça va me faire 19 poudres dorées, donc je valide, ok, et ensuite, je vais dire que je veux faire, eh ben, ça. Donc ça, je vais en avoir besoin de 9, vu que j'en ai déjà un, pour pouvoir faire l'article. Donc ça va me coûter 9 poudres dorées, et 1800 brumes, j'en ai déjà 900, alors ça coûte un peu de brume, qu'on a un peu plus difficilement qu'avant, mais au moins, je vais pouvoir récupérer le nouvel item. je vais faire pareil avec ça, pareil, on va en faire 9, voilà, allez, transmutation, et voilà. Donc, je vais aller voir dans mon inventaire, et non, c'est pas là mon inventaire, et normalement, dans mon inventaire, ben voilà, j'ai 10 fragments de verre taché, et 10 bonbonnes cartounesses, c'est à dire qu'en en ayant un seul, j'ai pu en construire 9 autres, alors il faut un peu de ressources, mais si tu joues depuis un moment, forcément tu les as. Ensuite, tu vas dans fragments, et là, tu vas voir que je vais pouvoir faire la fenêtre à vitro enchantée, et le camion de pompier de Toonville. Alors, il va falloir que je décide lequel des deux je fais, parce que ça te coûte quand même 5000 brumes, ça, ça te les coûte dans tous les cas, je vais plutôt faire la fenêtre, parce que j'ai déjà vu le camion de pompier, ce qu'il donnait, mais pas la fenêtre, donc je valide, et je me retrouve avec la fenêtre, qui a l'air juste complètement magnifique. On va essayer de la mettre chez moi, et voir ce que ça donne, donc comme tu vois, en vraiment quelques instants, tu vas pouvoir avoir tous les nouveaux items, très très facilement, si jamais tu as du mal à trouver du monde, pour échanger les items avec toi, et ben, je t'invite à me rejoindre sur mon Discord, où tu trouveras des gens avec qui je joue en multi, elle est où cette fenêtre ? Bon, elle n'est pas là, ok, on va aller dans quoi ? On va chercher un peu. Donc je ne sais pas trop dans quelle collection elle est, je l'ai trouvée en faisant tout, et en allant chercher mon dernier item. Donc voilà, cette magnifique fenêtre, qui est juste énorme, énorme ! Il faut le dire, elle est juste énorme, du coup, si on se met de l'autre côté, c'est assez marrant, on voit un cadre. Je ne sais pas trop dans quelle collection elle est, si c'est la belle et la bête, cendrillon, la belle au bois dormant, je ne sais pas, en tous les cas, elle est massive. Regarde-moi ça, ça va jusqu'en haut. Alors elle ne va pas être forcément très facile à mettre dans une pièce, parce qu'elle est très très spécifique, en tous les cas, elle est juste magnifique. Alors ce n'est pas dans la collection Disney, malheureusement, on aurait pu croire, parce que c'est vrai que dans le château, par exemple, on a ce genre de choses. Mais bon. Donc, voilà comment avoir facilement, tous les nouveaux items à fragments qui sont disponibles, qui sont juste magnifiques, clairement. Moi, j'ai hâte de tous les faire. Il faut juste que je farme un peu la brume, et puis il me manque encore un fragment. Je ne sais plus lequel c'est, mais je suis sûr que je vais très rapidement le retrouver. Je vais très certainement proposer également un petit échange, voilà, pour que tout le monde réussisse à avoir les fragments qu'il souhaite. Ça pourrait être très sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu si tu as aimé, à mettre un commentaire si tu as une question, ou à venir sur le Discord, ou sur mes live Twitch si tu as une question. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Bye !